Spectacles, conférences, sports, à tous vos événements, AmiTélé est là. Ici Jess Archambault, le Regroupement des aveugles et amblyobles du Québec organise le premier colloque sur la participation sociale des personnes ayant un handicap visuel. Il a eu lieu à la Grande Bibliothèque de Montréal. Le colloque 2019 Participation sociale en handicap visuel, c'est un moment qu'on voulait pour rassembler un paquet d'acteurs qui ont des rôles importants dans la participation sociale des personnes en handicap visuel sur des enjeux majeurs. Donc on parle de transport, on parle d'accès à la culture, on parle d'accès à l'information, on parle de tous des énergies qui ont des aspects majeurs en participation sociale, qui souvent qu'on n'entend pas assez. Je suis Anton Perrault, directeur général du Regroupement des aveugles et amblyobles du Québec. C'est l'organisme qui a créé de toutes pièces ce colloque-là. La Formule, c'est une journée concentrée. Trois blocs de deux conférences. Les gens ont eu des choix déchirants à faire. Et on finit avec un panel qui regroupe quatre partenaires majeurs qui vont échanger sur l'avenir. Les cinq prochaines années en nouvelles technologies, à quoi on s'attend? Alors, sur le thème des nouvelles technologies et participation sociale que nous réservent les cinq prochaines années, j'invite d'abord M. Stéphane Nadon, directeur principal stratégie produit chez Vidéotron. Francine David, moi, je suis présidente du Regroupement. On couvre pas mal toutes les régions du Québec, puis on a des représentants de partout aujourd'hui au Québec. Il y a toutes les sphères aussi, pas mal d'activités. Moi, je suis très fière. On est dans la création 2.1 maintenant, qui a intégré des choses spécifiques pour les gens à base de situation de base de vision, situation de l'entrée cognitif ou qui utilise le vote dans un contexte de mobilité. Moi, c'est Claude Guimont. Je suis directeur général de la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Ce que je constate depuis le matin, c'est que c'est 150 personnes qui ont un but en commun, qui partagent une même cause, une même problématique. Puis c'est drôlement intéressant, la formule « colloque » à ce niveau-là. Aujourd'hui, je parle de technologies qui facilitent le quotidien des personnes avec une limitation visuelle. Mon nom est Huguette Vigneault. Je représente l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de choses qui impliquent les personnes qui ont un problème visuel, qui se décident au niveau national. Donc, on ne peut pas être chacun dans nos régions. Il faut partager l'information, puis l'énergie aussi, qu'on vient chercher aujourd'hui. On aimerait ça qu'il y en ait d'autres. C'est sûr que c'est une grosse machine à mettre en place. C'est un gros événement, mais autant qu'on va être capable de trouver du financement, de trouver des gens, de la motivation, autant on va en faire. Pour plus d'informations, visitez leur site Web raaq.qc.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada